Aujourd'hui, je vais dire cet après-midi, c'est le cas, parce que j'ai écouté pendant un bon moment les deux opus qui se concernent. C'est au tour, évidemment, de Debussy, en l'occurrence Stéphane Petreau-Bouchard, École 8, Frédère-Bouchard. Bienvenue sur Le Culturel 2.0. Merci, Wittstein. Avant qu'on ait ces images oubliées de 2023 et qu'on retrouve ces images qu'on a retrouvées, que vous me racontiez un petit peu votre rapport avec Debussy. Peut-être Olivier d'abord? Mon rapport avec Debussy, comment répondre à la question simplement? C'est un rapport positif. En fait, ce projet-là, ça a vraiment commencé avec la sonate, je pense. Naturellement, moi, je suis pianiste, donc on a l'avantage d'avoir vraiment beaucoup d'oeuvres à explorer. De la part du compositeur, il y a vraiment un catalogue qui est très, très diversifié. En solo, en musique de chambre aussi, le piano est présent dans plusieurs oeuvres. Mais on a joué la sonate avec Stéphane. Puis je m'y jetais peut-être déjà quelques petites idées. Moi, j'ai une affection particulière, on va dire, pour les oeuvres un petit peu plus délaissées peut-être du répertoire. Et Debussy en a beaucoup. Puis c'est toujours inexpliqué pour moi pourquoi les gens ne vont pas vers cette portion-là du répertoire, parce que je trouve vraiment que c'est des oeuvres fascinantes en version originale, ou aussi pas juste arrangées avec bien non-de-celle. Mais bon, il y a tellement de cycles connus que les gens se ramassent à jouer ça très souvent. Donc, peut-être un peu dans l'esprit de donner une autre vie au projet. L'idée, c'était vraiment d'un peu réimaginer cette musique-là. Parce que Debussy, comme on le sait aussi, était un orchestrateur vraiment fantastique. C'était en partie coup de foudre, en partie découverte, si on veut. Est-ce que ça a été le même cheminement pour toi, Stéphane? Oui, dans le sens où Olivier a vraiment instigué l'idée, puis il m'a approché, il m'a demandé est-ce que ça m'intéresserait. Moi, j'ai toujours été un fervent amoureux de la musique de Claude Debussy. Ça m'a toujours parlé beaucoup. Donc, oui, de m'aventurer avec Olivier dans un projet assez grandiose, assez colossal, comme tu as dit au début, oui, ça me tentait. C'était beaucoup d'heures de travail, surtout pour Olivier qui a signé les arrangements. Mais ça a été vraiment une découverte et une redécouverte de sa musique qui m'a tellement plu, qui m'a tellement bouleversé, honnêtement. De réentendre sa musique, mais aussi de la réentendre sous un autre angle, c'est-à-dire avec l'ajout du violoncelle dans le portrait, ça a vraiment été un coup de foudre pour moi. Tu l'entendais déjà par le violoncelle, Olivier? En fait, oui. Mais ce qui est merveilleux avec Debussy, en fait, c'est que c'est de la musique qui est assez universelle. Même, il y a des oeuvres qu'on a arrangées, par exemple, peut-être plus encore dans le deuxième album que dans le premier, où je ne veux pas dire que les gens étaient contre l'idée nécessairement, mais les oeuvres sont tellement pianistiques de par leur texture et leur écriture que ça peut être un peu loufoque d'envisager un arrangement. Mais pourtant, il y a toujours moyen d'aller chercher dans ses couleurs orchestrales, dans sa vision de musique de chambre. Donc oui, j'imaginais le violoncelle. J'imaginais même plus loin que le violoncelle. C'est un peu la magie de faire de la musique de chambre qui est déjà un arrangement. C'est que même à travers l'ajout d'un autre instrument, on se ramasse à jouer de façon assez orchestrée à travers les sons que les deux instruments peuvent faire. Donc il y a aussi beaucoup de versions d'oeuvres qu'on a enregistrées pour ce projet-là qui existent dans plusieurs formats, si on veut dire. Donc on avait un peu l'embarras du choix, honnêtement, pour les arrangements. Il y aurait eu plusieurs avenues possibles. Et qu'est-ce que ça te dit, ça, Olivier, de retrouver cette pochette qu'il m'a retrouvée qui paraît dans les dossiers? Il y a une complicité? C'est un peu l'esprit de l'album. C'est un projet qui n'est pas possible d'être fait sans une complicité entre les interprètes, je pense. Il y a une complicité qui va plus loin que le travail de façon très méthodique. C'est quelque chose qu'on a avec Stéphane, puis ça a été vraiment une aventure au niveau de, oui, expérimenter au niveau des arrangements, faire des suggestions, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de textes qu'on a trouvées ensemble, puis de façon non négligeable, l'énergie des pièces, leur dimension de musique de chambre, qu'il ne faut pas oublier, à la base, n'existe pas parce que 95 % des oeuvres qu'on joue, c'est des oeuvres qui sont conçues pour piano solo à la base. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à, je pense, le partenariat entre les interprètes qui est vraiment important. Donc, je pense que les pochettes de l'album reflètent ça. La première pochette est un petit peu plus, on a un petit verre, puis c'est le côté peut-être un petit peu plus rebelle de Debussy qu'on a essayé de montrer. C'est ce que je chantais à l'écoute, je vous avoue. Et la récente parution me semble plus, comment dire, plus fignolée que la première. Est-ce que mes oreilles sont correctes? Ça se peut, ça se peut, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est plus fignolé, peut-être. Je sais que le second album a quand même quelque chose de plus, peut-être les pièces sont parfois plus énergiques aussi, mais il y a des moments de grande beauté sentimentale, mais très, très émotionnel. Je ne sais pas si c'est plus fignolé, mais dans les deux cas, on a eu beaucoup de plaisir. Ça, c'est sûr, en session d'enregistrement, on a vraiment eu beaucoup de plaisir. J'espère que ça s'entend sur l'album, sur les albums. J'écoutais ce qu'Olivier disait, puis ça me disait aussi qu'il y a quelque chose dans tout ça que, oui, il y a du travail acharné, oui, il y a de la planification, mais autant sur dix qu'en concert, quand on le présente dans une aire de concert, il y a quand même quelque chose de très instinctif. Donc, on a instinctivement un réflexe un peu, un réflexe naturel, peut-être, à faire de la musique ensemble. Puis ça, j'espère que ça s'entend du public. Je dirais, tu parlais d'arrangement. Vous avez choisi deux pièces seulement pour ce nouvel opus, c'est-à-dire Images Retrouvés. Est-ce que ça a été difficile de limiter à deux, Olivier et Stéphane, ou est-ce que ça a l'air de soi? Oui et non. C'est une question qui est aussi difficile à répondre, parce que la beauté avec Debussy, c'est qu'on a l'embrasse du choix. Il y a vraiment un catalogue très, très complexe, donc on aurait pu avoir assez de matériel pour vous céder, je pense. L'idée, je pense, par rapport au deuxième album, qui fait un espèce de diptyque avec le premier album, il y a quelque chose par rapport au deuxième album où les pièces sont, je pense, peut-être plus personnelles à Debussy. Les histoires qui entourent les pièces sont un petit peu plus complexes. C'est définitivement une préoccupation qu'on avait quand on a fait le programme de ces deux albums-là. On voulait entrer de plus en plus profondément dans sa musique et dans son monde, pour revenir aussi à la question du fignolement du deuxième album. Je pense que c'est peut-être ça qu'on entend, en fait, dans les pièces. Il y a peut-être une maturité de la part du composateur qui est un peu plus grande. Il y a beaucoup d'oeuvres de jeunesse dans le premier album, qui sont magnifiques, puis étonnamment négligées quand même. C'est vraiment des petits bijoux. Dire qu'il y a écrit la plupart de ces oeuvres-là entre l'âge de 16 et 22 ans, c'est fascinant. Mais dans le deuxième album, il y a des oeuvres très, très spéciales. Je pense au Prélude de la damoiselle élue, qui est l'oeuvre qui lui a fait gagner le prix de Rome, qui est un Debussy qui est encore très jeune, qui essaye de comprendre la modernité, puis comprendre la poésie en musique, pas nécessairement rattachée à une structure. Puis c'est un oeuvre qui est, je pense, très spécial dans son catalogue. Masque, qui a une anecdote très personnelle aussi, avec une de ses ex-fans. Bon, Les Joyeuses, tout ça, Les Soirs illuminés par l'air d'or du charbon, qui est aussi un moment extrêmement personnel, qui est peut-être la dernière oeuvre qu'il y a écrite, qu'on retrouve à la fin du deuxième album. Donc, je pense que cet aspect-là d'immersion dans le langage du composateur, je pense qu'on va de façon de plus en plus précise dans son monde. C'est facile. Qu'est-ce qu'on va faire dans notre cinquième album? Je le souhaite, je le souhaite. Il y a quelque chose qui, dans ce deuxième album, si on veut, comment dire, est-ce qu'il y a une préférence pour un ou l'autre, ou est-ce que les deux ne peuvent pas exister sans généralité? Oui, bien, j'irais avec peut-être, avec ta dernière spécification, dans le sens où les deux albums, je pense, sont relativement liés. Nous, quand on le joue en concert, on interchange les oeuvres des deux albums assez fréquemment. C'est rare, en fait, de venir voir un concert d'image oubliée où on joue le même programme, on a tendance à se rendre la vie un petit peu plus compliquée. Olivier et moi, on change les programmes tout le temps. Cela dit, par rapport à ce qu'Olivier disait, je crois que pour moi aussi, l'image retrouvée, c'est peut-être une exploration encore plus profonde du style de Debussy, mais aussi de sa signature, de l'espèce de couleur harmonique qu'il apporte, qui a été souvent qualifiée, dans ce temps-là, mais aussi après coup, d'impressionnisme. Puis on trouve ça assez naturel, en fait, de parler de Debussy, de sa musique comme de la musique impressionniste, alors que Debussy lui-même était plutôt contre l'idée. Pour lui, ce n'était pas très compréhensible pourquoi on comparait sa musique à, mettons, un style d'impressionnisme dans la peinture. Pour lui, il arrivait difficilement à faire le lien, mettons, entre ces deux formes d'art-là au niveau de l'impressionnisme. Puis je pense que drôlement, peut-être ironiquement, on arrive dans l'image que vous pouvez trouver avec encore plus de couleurs soi-disant impressionnistes, plus d'intimité, encore plus d'exploration harmonique. Puis je pense que Debussy va encore plus loin dans ces pièces-là au niveau de sa signature sonore, si on veut. On est dans la modernité, Olivier. Ça, c'est sûr. On est dans un espace où les choses sont en train de changer et il y participe gaiement, si vous pouvez le permettre. Est-ce que vous étiez, depuis le début de ce projet, conscient de cette réalité? Complètement. C'est vraiment même, je dirais, un des intérêts principaux, en tout cas, en ce qui me concerne, au niveau des arrangements. Je pense au niveau de développer un projet qui allait aussi loin, qui incluait autant de répertoires. Alors, il ne faut pas oublier, comme ce que Stéphane vient de dire, que Debussy était un peu contre l'idée de l'impressionnisme. Debussy, c'était plutôt quelqu'un qui était constamment en quête de découverte, qui a changé d'idée aussi beaucoup au cours de sa carrière. Ça non plus, il ne faut pas l'oublier. Il y a une citation très célèbre de Debussy par rapport à Wagner. Pourtant, Debussy était très inspiré par Wagner au début de sa carrière, même son opéra, Pélias et Mélisande, on peut reconnaître des couleurs, des techniques très, très propres à ce type d'opéra-là. Puis plus tard, dans ses écrits, M. Croche, Debussy a très célèbrement dit « Wagner, un boucher de soleil que l'on prie pour une aurore ». Donc, ce n'est pas nécessairement un compliment. Donc, c'est quelqu'un qui était toujours en train d'aller chercher le petit quelque chose qui allait le faire allumer, qui allait le faire composer, qui allait répondre un peu à l'éternelle question « c'est quoi être un artiste? » Ça aussi, c'est un dilemme qui l'a habité beaucoup. Donc, je pense que c'est de là tout l'intérêt d'arranger autant d'oeuvres. C'est de pouvoir aller creuser un peu sur qu'est-ce qui allumait ce compositeur-là particulièrement, sur quoi il avait envie d'écrire. C'est sûr que, bon, le fait que les sons soient magnifiques, le fait que les oeuvres soient des chefs-d'oeuvres de composition, ça aide aussi à amener un projet à terme. Mais je pense que moi, c'est l'aspect humain avant tout qui m'intéresse. C'est un peu de raconter sa vie à travers les concerts, puis à travers les CD, puis c'est un peu ce qu'on essaie de faire. En terminant, Stéphane, quelle était la mesure, le plaisir de faire avancer ce projet-là pendant trois ans? Oui, c'est un projet qui, en fait, a vu sa naissance même pré-pandémique. C'est un projet qu'on avait débuté en fin 2019, début 2020. Ensuite, la pandémie est arrivée. Évidemment, ça a stoppé complètement la possibilité de présenter ce projet-là en concert. Mais en contrepartie, on a fait beaucoup de travail, puis on a grandement avancé tout le dossier des enregistrements d'albums, évidemment. Donc, on avait ça en banque ou au moins en préparation, si on veut. Puis, d'un autre côté, ça a permis aussi de développer un volet connexe au projet, qui était un volet vidéo. Donc, on a mis quelques extraits de ce volet-là jusqu'à présent. Mais dans les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de vidéos, des deux albums, en fait, qui ont été tournés, qui sont vraiment d'une grande qualité cinématographique. On travaillait avec des créateurs extraordinaires pour ça. Donc, ça a vraiment permis, je pense, de mettre images oubliées en images, dans ce sens-là. Donc, c'est un projet qui a pris plusieurs volets, puis évidemment, a repris la scène aussi, lorsque c'était possible, après la COVID. Donc, c'est un projet qu'on a présenté peut-être, je ne sais pas, au-dessus de 25 fois déjà, en concert. Puis, ce n'est que le début, dans ce niveau-là. Au niveau des albums, je pense que, pour l'instant, on se limite à deux albums. Mais il y a quand même des sorties numériques qui vont avoir lieu un petit peu plus tard, parce qu'on a quand même passé cinq jours au domaine projet pour enregistrer notre dernière batch, si on veut, c'est une dernière cuvée d'arrangement. Donc, à ce niveau-là, pour répondre à ta question, il y a eu beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Puis, on a vraiment, on en a profité pour vraiment se laisser tenter par tout ce qu'on pouvait dans la musique de Debussy. Puis, on espère que ce plaisir-là se reflète, justement, sur Disque, et en concert lorsque les personnes viendront nous voir. Alors, je répète que l'objet, ce qui est maintenant disponible sur Attent classique, que vous continuerez de la tournée et de faire plaisir à ces mélomanes qui adorent à la fois des fiches, le violoncelle et le piano et les avancements. Ils vont les découvrir et c'est absolument formidable. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Merci, Winston. Merci, Olivier. Ça a été très agréable de poser avec toi. C'est à toi. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci de l'invitation.